Bonjour, je viens de publier chez Grasset un livre, Histoire diplomatique, où je prends dix événements de l'histoire diplomatique française et j'essaye d'en tirer les enseignements pour le monde d'aujourd'hui. Parmi ces dix chapitres, il y en a un qui porte sur la fameuse dépêche d'Ems. Alors pourquoi m'être apesanti sur ce triste épisode de l'histoire diplomatique française ? C'est parce que je pense que ce qui s'y est passé, et d'ailleurs plus généralement la politique étrangère de Napoléon III face à l'Italie et face à l'Allemagne, est le reflet de l'influence des opinions publiques sur la politique étrangère. Souvent, à juste titre d'ailleurs, on dit que la politique étrangère, ça doit être la défense des intérêts nationaux, mais c'est l'estimation de ces intérêts nationaux qui porte problème parce qu'il arrive que des hommes, mais aussi des nations entières, se trompent sur ce que sont leurs intérêts et je pense profondément que c'est le cas de la France. Depuis 1815 à 1870, il y a de Waterloo à Sedan un chemin direct que nous avons hélas pris. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 1815, les Français sont convaincus que tout doit être fait pour renverser les traités de 1815, les décisions prises au Congrès de Vienne. Ils sont persuadés que le Congrès de Vienne n'a été pour la France que défaite, humiliation et qu'il faut donc revenir sur ces résultats. Or, dans les faits, le Congrès de Vienne a été étonnamment généreux pour la France. La France qui, pendant 23 ans, avait répondu que la guerre avait renversé les dynasties et les frontières et avait promené ses armées à travers l'ensemble de l'Europe, eh bien cette France, en 1814 et même en 1815, après la folie des 100 jours, cette France se retrouve dans ses frontières, je dirais naturelles, en tout cas celle de 1792, et elle est, elle reste une des deux plus grandes puissances continentales. En réalité, la première puissance continentale, ce qu'elle prouvera au cours de la guerre de Crimée en vainquant la Russie. Eh bien néanmoins, tous les régimes français, tous sont convaincus qu'il faut revenir sur les traités de 1815, suscitant naturellement la méfiance des autres pays européens, des trois cours du Nord, la Russie, l'Autriche et la Prusse, et de la Grande-Bretagne, qui naturellement, dès qu'elles ont l'impression que la France fait un geste ou prend une initiative pour changer le statu quo territorial, elles se retrouvent ensemble pour arrêter notre pays. Et c'est notamment le cas lors de la crise de 1840. Alors évidemment, dans cette ambiance générale, ambiance portée par la légende napoléonienne, le pays est ivre de gloire militaire, mais aussi portée par le souvenir des soldats de l'an II, parce que les républicains français sont persuadés que les nations européennes n'attendent qu'une chose, d'être libérées par les Français et que toutes ces nations accueilleront les armées françaises comme des libérateurs. Oubliez le fait que s'il y a un nationalisme allemand, il est né en 1813 contre la France. Oubliez aussi le sursaut antifrançais des Allemands encore en 1840, au moment de la crise égyptienne. Et donc, lorsque Napoléon III monte sur le trône, évidemment, il est un petit peu le porte-parole, l'espoir de ces courants d'opinion. C'est un napoléonide d'abord, et donc il est à l'ombre de son oncle. Et ensuite, c'est un ancien carbonaro. Et donc, nous nous trouvons en 1852 dans une situation étrange. D'un côté, un statu quo qui a sans doute le meilleur statu quo qu'on puisse imaginer pour la France, puisqu'en réalité, comme je l'ai dit, la France est la première puissance continentale. De surcroît à ses frontières, aucune menace, puisque l'Allemagne est divisée avec 34 États, je crois, et des liens confédéraux extrêmement lâches. Et l'Italie elle-même n'est qu'une expression géographique, pour reprendre le mot du prince de Metternich. Eh bien, c'est la France, par ses initiatives, qui va modifier cet état de fait et qui va créer à ses propres frontières, en réalité, deux concurrents, l'un beaucoup plus puissant et beaucoup plus menaçant que l'autre. Alors, vous connaissez l'histoire de l'unité italienne. J'ajouterai que l'unité italienne, elle aussi exprime par ailleurs une des caractéristiques de la diplomatie de Napoléon III, qui est faite de beaucoup d'intrigues, de duplicités. C'est un fait qu'au traité de Zurich, la France et l'Autriche mettent fin au conflit et que ce traité prévoit, dispose que la Lombardie sera cédée au Piémont, mais que les autres dynasties seront rétablies dans leurs droits et qu'une vague confédération italienne sera créée sous l'égide du pape. Vous le savez, les piémontais ne respectent pas ce traité, font en sorte que les dynasties ne puissent pas être rétablies, réussissent même à laisser partir Garibaldi de Gênes pour renverser le royaume des deux Siciles et vont faire l'unité italienne en violation du traité de Zurich. Eh bien, Napoléon III, naturellement, s'y prête. La fameuse expression, il l'aurait dit à l'ambassadeur du Piémont, « Faites, mais faites vite ». Et en plus, il demande le prix, un prix, puisque c'est grâce à cela que Nice et la Savoie sont unis à la France. Et lorsque le traité de cession est signé à Turin, Cavour dit au plénipotentiaire français « Maintenant, nous sommes complices ». Eh oui, nous sommes complices. Et pour l'ensemble de l'Europe, nous sommes complices d'un viol du droit international. C'est la fin de l'Alliance britannique. Une lettre de la reine Victoria au foreign secretary, au secrétaire au foreign office. Russell le dit bien. En effet, très rarement les historiens français ne le disent, mais la France avait juré, promis, qu'elle n'avait aucune ambition territoriale en Italie. Elle viole donc sa parole. Et Victoria, naturellement, est furieuse. Et une tension vive se fait jour entre Paris et Londres. Et c'en est fait de l'alliance franco-britannique. En 1870, les Britanniques verront sans peine et sans beaucoup de regrets la défaite de la France. L'Italie, encore, on peut se dire que les dynasties italiennes ne conservaient le pouvoir que grâce aux païonnettes autrichiennes. On peut imaginer que nous avons désormais une grande sœur latine, mais aussi d'ailleurs une concurrente en Méditerranée. Mais l'Allemagne, le cas de l'Allemagne est encore plus frappant parce que lorsque, en 1866, éclate la guerre entre l'Autriche et la Prusse, dans les fêtes, la France a pris le parti de la Prusse. Elle a pris le parti de la Prusse d'abord en encourageant l'Italie à s'allier à la Prusse pour récupérer la Vénétie aux dépens de l'Autriche, alors que l'Autriche avait proposé de céder la Vénétie à la France afin que celle-ci la rétrocède à l'Italie. On aurait donc pu éviter la guerre entre l'Italie et l'Autriche et l'Autriche aurait pu se retrouver seule face à la Prusse. Mais bien plus, lorsque, à la surprise générale, arrive la nouvelle de la défaite autrichienne de Sadova, en juillet 1866, eh bien il fallait intervenir. Il fallait à l'évidence empêcher la Prusse de devenir la puissance dominante en Allemagne et évidemment d'établir de marcher vers l'unité allemande. Eh bien on n'en fait rien. C'est une des questions historiques qui est importante. L'empereur est prostré, malade. D'abord il parle d'intervenir et puis influencé par le prince Jérôme Napoléon et par Rouer, il se contente de dire obtenons des compensations territoriales. Ce qui évidemment n'a aucun sens. Une compensation territoriale, vous les obtenez avant la guerre, mais pas après la guerre. Vous n'obtenez pas des compensations territoriales d'un vainqueur. Et en plus Bismarck va révéler à l'Europe entière les demandes françaises qui s'amenuisent au fil des jours. C'était d'abord la Belgique, puis c'est la Rhinanie, puis c'est le Luxembourg et puis finalement ce n'est rien. Le ministre Drouin de Lewis a d'ailleurs démissionné pour ne pas participer à cette débâcle. Alors c'est le moment où Rouer dit au corps législatif « l'unité allemande ne se fera jamais » et qu'au contraire Adolphe Thiers, dans des discours d'une extraordinaire préscience, prévoit tout, y compris d'ailleurs la perte de l'Alsace en disant à la fin d'un de ses discours « nous n'avons plus aucune faute à faire ». En réalité, nous en avions encore d'autres à faire. Et là aussi, on retrouve cette diplomatie de Napoléon III à la fois faite d'intrigues, mais aussi d'irréalisme. Parce que lorsqu'en 1870, on annonce la candidature d'un prince de Hohenzollern-Sigmaringen, la branche catholique de Hohenzollern au trône d'Espagne. Évidemment, la France réagit très vivement en disant ce que c'est la reconstitution de l'Empire de Charles Quint. Et on envoie donc notre ambassadeur, le comte de Benedetti, vous rencontrer le vieux roi de Prusse qui prend les eaux à Ems. Et Benedetti aborde le roi dans sa promenade et le roi lui dit « mais tout est très bien terminé puisque le père du candidat, Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen, vient d'annoncer que la renonciation au trône de son fils ». Donc tout est bien qui finit bien. C'est un grand succès de la diplomatie française. Et d'ailleurs Guizot, un opposant historique au régime, dit « ces gens ont quand même une chance extraordinaire ». Eh bien non. Et c'est pour cela que les Français, trop souvent, font porter la responsabilité de cette affaire sur Bismarck. En réalité, à Paris, l'empereur d'abord se déclare satisfait de l'affaire. Et puis l'impératrice qui, comme vous le savez, a de plus en plus d'influence au fur et à mesure que son mari est de plus en plus malade et fatigué et vieilli. L'impératrice et le très insuffisant duc de Gramont, le nouveau ministre d'affaires étrangères, disent « non, nous devons obtenir une garantie du roi en tant que chef de la maison d'Hohenzollern, qu'il n'y aura plus de nouvelle candidature ». Vous voyez bien que là, derrière, s'est transformée une victoire de la France en une défaite de la Prusse. Parce que c'est demander à la Prusse qu'elle acte officiellement, qu'elle a cédé devant la France. Donc c'est un acte, en réalité, cette demande, c'est courir le risque de la guerre. Le pauvre Bénédetti repart à l'assaut, à Hems. Le roi lui dit, le roi qui est un vieux gentilhomme, il a, et n'oublions pas qu'il est né en 1797, très ancien régime, lui répond poliment qu'il ne comprend pas, qu'il ne voit pas le problème, que pour lui tout est réglé. Paris dit à Bénédetti de repartir à l'assaut, donc il demande une audience. Et là, l'aide de camp du vieux roi lui répond que le roi n'a pas d'informations supplémentaires et donc ne voit pas de raison de reprendre cette conversation. Et puis le roi envoie un rapport à son chancelier, le chancelier Bismarck. Et Bismarck, naturellement, et c'est là qu'intervient la fameuse Dépêche-Demps, il va manipuler le rapport du roi. À la place, vous savez, en allemand, Heddecan peut se dire adjudant. Il va donc traduire Heddecan par adjudant en français. Il va faire un texte et toute l'affaire, qui était une affaire totalement courtoise, devient insultante. Et naturellement, Grammont dit, j'ai reçu une gifle et ça va être la guerre, pendant qu'à la fois le pauvre Bénédetti envoie des rapports que plus personne ne lit pour dire que tout s'est bien passé et que même Gambetta et Thiers disent, mais cette guerre n'a aucun sens, il n'y a aucune raison. Voilà, et donc voilà un petit peu ce que j'essaye de montrer, de montrer qu'une passion parce que Paris s'enflamme et l'opinion naturellement très nationaliste s'enflamme parce qu'elle pense qu'il va falloir donner une leçon aux Prussiens. C'est, je pense, un très bon exemple où toute une nation peut se tromper sur ses intérêts. Et c'est un désastre parce que non seulement nous perdons l'Alsace-Moselle dans cette affaire, mais la France perd sans doute son statut de puissance majeure à cette occasion et, de surcroît, sont posées les semences, si j'ose dire, de la Première Guerre mondiale.